Bonjour, le ministère de la culture vous informe que si cette vidéo vous enjaille, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et vous abonner à la chaîne d'Amix Aborvois. Clap ! Bonjour ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais prévu de vous faire une petite vidéo à propos des top commentaires sur YouTube. Et en me promenant juste avant le tournage de ma vidéo sur Squeezie.com, quelle fut ma surprise quand j'ai vu que Squeezie avait sorti une vidéo sur le même sujet dans laquelle il dit ceci. Il faut que ça cesse ! Des commentaires ne doivent pas être un concours de bites ! Du coup, il n'y a plus aucun plaisir à lire ces commentaires, étant donné que les gens ne parlent plus des vidéos ou de eux ce qu'ils aiment, ou ils n'interagissent plus par rapport à ce que j'ai dit dans les vidéos. Ouais, je trouve que les temps ont un peu changé et maintenant c'est de pire en pire sur toutes les vidéos YouTube. Je retrouve tout le temps ces commentaires en top commentaires qui ont un milliard de pouces verts et ceux qui sont mis en avant malheureusement par YouTube. Bon alors quand j'ai vu ça, j'étais à la fois content et un peu dégoûté. Content parce que je m'apercevais que j'étais pas le seul à penser ça et un peu dégoûté parce que du coup on m'avait devancé dans mon idée parce que je voulais aussi faire sur ce sujet là. J'ai malgré tout décidé de faire quand même cette vidéo donc on part sur un full plagiat Squeezie mais ce plagiat est validé par le plagier, donc ça passe. Bref je vais pas répéter ce que Squeezie a dit dans sa vidéo mais c'est vrai qu'actuellement les top commentaires le but du jeu c'est d'arriver tout en haut de la pile des commentaires pour se la péter en soirée mondaine en disant effectivement c'est moi Timothée X9 qui est tenu 14 minutes, 14 minutes en top com sur la cartouche de Cyprien. Ouais alors c'est moi Jérémy42 qui a tenu 37 secondes en top com sur la vidéo de Norman Luigi Clash Mario. 3 mois d'entraînement et je suis pas mécontent. Ah non mais c'est bien simple depuis que je suis en top com de Thibaut Incheb je ne vis plus, les gens me reconnaissent dans la rue, je ne peux plus aller faire mes courses tranquillement c'est un véritable enfer. Ce qui serait bien c'est qu'il y a uniquement des top commentaires en rapport avec ce qui se passe dans la vidéo, ça ce serait vraiment bien. Exemple sur la dernière vidéo Squeezie, il y a un petit goût de polystyrène dans les cheveux. Bon bah tu mets LOL Squeezie, t'as du polystyrène dans les cheveux MDR. 492 000 j'aime. Top commentaires. Et là tu peux te la péter en soirée mondaine, tu deviens le king de la cour de récré. Les gens t'adorent, les gens t'adulent, ils ne t'appellent même plus par ton prénom, ils t'appellent par ton pseudo. Dark Timothée du 75. Dark Timothée... Bah c'est nul comme pseudo mais tu en choisis un autre. Ce que je vous propose maintenant c'est qu'on aille voir les pires top commentaires qui ont ruiné l'espace des commentaires durant ces 10 dernières années sur Youtube. Et qu'on fasse un petit passage en revue de tous ces commentaires nuls de manière à les enterrer définitivement. C'est à dire qu'on les regarde pour la dernière fois, on rigole un bon coup et après c'est fini. Je vais m'engager personnellement à répondre directement aux top com qui sont en relation avec la vidéo. Sur toutes mes vidéos. D'accord ? Oui c'est un challenge compliqué parce que je vais avoir pas mal de commentaires à lire. Mais je vous fais confiance et je sais que ça va marcher. Je répondrai à tous les top com qui sont en rapport avec la vidéo. C'est parti pour une vidéo hommage des top commentaires de type nul. C'est parti. J'ai pas besoin de casse pour lire des commentaires, on s'en bat les couilles. Wow j'ai un spécimen intéressant, raclette. 60 likes. Je parlais pas de raclette dans la vidéo. J'étais juste vraiment. Ni de fondu, ni de savoie, ni de rien, ni même de fromage. Pourquoi un mec qui écrit raclette a 60 likes sur son commentaire ? Pourquoi ? C'est même pas la faute du mec qui a écrit raclette. C'est la faute des mecs qui ont laqué raclette. Pourquoi vous avez liké raclette ? Vous aviez faim ? Laissez-moi vous dire une bonne chose mesdames et messieurs parce que je suis un youtuber engagé. Les gens qui like les top commentaires nuls sont aussi coupables que ceux qui les écrivent. Voilà punchline. Ah ! Ah ah ! Là on a un expert. Le mec qui respecte les traditions du top commentaire de père en fils depuis des générations et des générations. Je vais manger. J'espère que ce commentaire aura fait le buzz. Ça c'est nul, ça c'est zéro. C'est zéro personnalité. C'est un copier-coller ça monsieur. Et ça se tape combien ? 110 likes ? Et bah ça fait 110 coupables. 111 avec l'auteur du commentaire. Tous passibles de la peine de mort. Oh non, regardez. J'ai même pas besoin de scroller avec la souris. Il y en a déjà un autre. Qui regarde la vidéo pieds nus ? Mais c'est quoi ? C'est pareil ? C'est une secte. C'est-à-dire qu'il y a la secte des raclettes, la secte des pieds nus, la secte des je vais manger et je reviens ça fait le buzz. Vous êtes un groupe, vous avez besoin de vous identifier, bah créez des pages Facebook. Vous faites pas chier dans les top com bordel de merde. Alors là on a une petite variante de Je vais manger quand je reviendrai ça fera le buzz avec le caca. Je vais chier quand je reviendrai ça fera le buzz. Tu n'as aucune personnalité monsieur. En même temps avec un pseudo comme ça on s'y attendait un petit peu. 3 commentaires plus loin seulement. Je vais chier quand je reviendrai. Je veux que ce commentaire aura fait le buzz. Ce n'est pas du tout français. 239 likes mais pour quelle raison monsieur ? Putain j'en ai marre mes parents ne m'offrent jamais rien. Lire la suite. Envoyer depuis un iPhone 7. C'est marrant ça je like. Merde pardon. Non, non, mais non. Oh non ! C'est bon hein ! Il est hors de question que tu fasses des blagues dans mon espace de commentaires. C'est un espace sérieux ici. Oh dis ! Ah voilà je l'attendais celui-là. Le fameux est traditionnel. J'ai un moyen de vous faire rager et je clique sur lire la suite et ça ne marche pas. Ça n'a même pas marché gros. Il y a 4 likes et si ça se trouve c'est toi qui a créé des comptes Google pour t'auto liker. On connait la technique ! Je suis désespéré des commentaires. Voilà ça ça mérite un top commentaire je like merci. Amixem c'est genre le youtuber que je veux rencontrer un jour dans ma vie. Mais ça mais... Mais c'est scandaleux des commentaires comme ça madame. C'est irrespectueux ça n'a pas sa place en top commentaire c'est ta... Bah non je déconne c'est sympa merci. Merci Solène. 206ème vue qui s'en fout ? Moi ! Oh là celui-là c'est le pire on le voit partout en ce moment. Je promets sur la tête de ma mère que je vais venir voir ta dernière vidéo. Voilà tu l'as dit maintenant t'as plus le choix MDR. Allez salut ! Ah y'a un mec qui l'encourage. Ah 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 ! Ah ah ! Ah ah ! Mais c'est pas marrant ! Allez faisons le record de likes sur un commentaire en 5 jours c'est parti. 1992. Et ah l'auteur de ce commentaire a répondu pour se défendre un petit peu. Et en gros il explique que en fait les gens qui répondent à son commentaire. Bah finalement ça fait encore plus remonter son commentaire en top commentaire. Parce que l'algorithme YouTube il met en top commentaire les commentaires les plus likés et les plus commentés. Donc même si vous pensiez bien faire en lui répondant et en lui disant mais c'est pourri ton commentaire. Finalement vous l'encouragez. Donc la meilleure solution contre cette barbarie de YouTube c'est l'ignorance. Ne fais rien, ne like pas, ne réponds pas, scroll, va sur YouPorn, divertis-toi, ce que tu veux. Qui regarde cette vidéo aux toilettes, like et abonne-toi. Donc sous prétexte qu'on est en train de chier au même moment, tu me demandes d'aller t'abonner à ta chaîne YouTube. Et bah permets moi de te dire que le contenu de ta chaîne YouTube doit être aussi bien de ce qui sort de ton anus actuellement. Ah ah ! Vite il faut dire un truc drôle et original pour passer en top commentaire. Euh bah euh bite. Désolé j'ai paniqué. Non mais c'est à dire qu'on en arrive à un point où on tombe sur un mec désespéré qui n'avait nulle envie de passer en top commentaire mais qui se sent obligé. On le sent très bien dans son commentaire, il est pas bien, il dit vite il faut que je dise un truc drôle et original. Sinon je ne m'intègre pas en société. Mesdames, Messieurs vous les avez vus et lus une toute dernière fois. J'espère que c'est vraiment la dernière fois qu'on lit ces commentaires nuls copier-coller sans talent et sans personnalité. Je vous propose d'être créatif dans les commentaires. Je vous propose de redonner à l'espace commentaire ces lettres de noblesse. Ce serait vraiment génial. Je m'engage donc mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers abonnés devant vous à répondre à tous les tops commentaire. À partir de maintenant jusqu'à la fin de ma chaîne YouTube lorsque ces tops commentaire sont de qualité. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et merci à Squeezie d'avoir avancé le sujet. C'était Amixem, au vœu ! Merci à vous. Merci à vous.